Pour l'installation du filet, avant de venir tout le déplier, je vais juste l'amener tout le long de mon rang, comme ça. Donc, on l'amène ici, jusqu'au bout. Et voilà. Et après, on vient le déployer sur les arceaux. On va installer des arceaux comme ça de 74 pouces de diamètre, environ à 4 pieds de distance. Comme ça, on vient les placer. C'est important de laisser suffisamment d'espace ici pour pouvoir mettre notre poids pour soutenir le filet bien en place pour pas que les papillons viennent en dessous. Quand on installe les arceaux en bout de rang, on va les installer de façon inclinée, afin que lorsqu'on va attacher le filet, on va ramener l'arceau suffisamment droit. L'arceau est vraiment important pour laisser suffisamment de place aux plantes pour bien pousser sous le filet, parce que le filet, dans le cas de l'ail, va être laissé toute la saison. Mais aussi pour éviter d'avoir un baladement qui viendrait frapper sur la tête des plantes d'ail, ce qui pourrait être stressant pour les plantes ici. Donc, les tricotés peuvent être coupés, il n'y aura pas de problème, ils ne vont pas s'effilocher, tandis que les filets qui sont tissés, eux ont plus tendance à s'effilocher, c'est moins facile à couper. Donc là, notre filet, on va venir l'attacher ici, aux embouts, avec une corde, ou avec un élastique, il n'y a pas de problème. Puis, on va venir installer des poids, des sacs de poids. Vous voyez, les arceaux, c'est environ aux quatre pieds, puis c'est la même chose pour les sacs de poids. On va les installer à peu près, la même chose, aux quatre pieds à peu près à chaque fois qu'il y a un arceau. Donc, on peut en installer un en bout comme ça, pour être sûr qu'ils ne relèvent pas. Dans ce cas-ci, ce n'est pas évident parce qu'il y a une bordure, je ne veux pas écraser les plantes. C'est important de ne pas enterrer les filets parce que si on enterre les filets, on a plus de chances de venir les déchirer quand on va les retirer du sol. Petite astuce de pro, si vous avez des rangs qui sont très longs et que vous voulez donner plus de tonus à votre tunnel de filets, ou que vous avez installé votre jardin dans un endroit qui est plutôt venteux, on recommande de venir installer deux arceaux comme ça en bout d'aller, en croisé. Comme ça, notre filet va être mieux supporté. Donc, voilà, je viens d'installer le filet. Puis, on peut aussi, en bout d'aller, utiliser une broche en U, comme celle-ci, qu'on va venir insérer soit dans la corde ou l'élastique. Puis, c'est celui-là qu'on va venir rentrer au niveau du sol pour venir fermer notre filet. Sous-titrage Société Radio-Canada